Les délinquants qui ont pillé nos derniers publics et spoulié nos richesses naturelles et gazières continuent de humer l'air frais de la liberté. Je dois également rappeler qu'il y a quelques temps, des jeunes de la paix favorables au maire de Gédéouaï sont allés manifester devant le palais de la République et il n'y a eu aucune conséquence malgré toutes les casses qu'ils ont posées à l'époque. Baba Kadov, Gui Marissagna et les sept autres jeunes qui sont actuellement en détention au commissariat central, ils n'ont commis aucune casse, ils ne sont pas des délinquants, ils n'ont fait qu'exprimer la clameur du peuple sénégalais qui est aujourd'hui opposée à cette mesure de hausse des prix de l'électricité. Est-ce que nous sommes seuls dans ce combat ? Nous pensons que nous ne sommes pas seuls parce que les Sénégalais qui sont chez eux et qui sont également touchés par cette mesure de hausse des prix de l'électricité, nous pensons que ces Sénégalais prendront leurs responsabilités, assisteront Baba Kadov, assisteront Gui Marissagna et les autres jeunes jusqu'à leur libération parce que leur place, ce n'est pas le commissariat central, ce n'est pas Rebus, leur place, c'est aux côtés des étudiants dans les amphithéâtres, c'est également aux côtés des Sénégalais qui souffrent tous les jours. Nous avons constaté ces jours-là qu'ils ont été brutalisés. Nous tenons juste à condamner cette manière brutale et violente de la police de reprimer ce genre de manifestation parce qu'une trenteaine de personnes qui décident de manifester de manière pacifique, la police doit avoir les moyens de les encadrer comme on le fait tous les jours dans les autres pays de tradition démocratique.